Nicolas, on était précédemment dans le Lab, sur lequel vous avez expérimenté un certain nombre de projets. On a vu votre premier bac, le second qui est plus grand que celui-là, donc il va pouvoir nous expliquer. Alors, là, on est... Explique-nous où sommes-nous, c'est un nouveau futur datacenter, c'est ça ? Exactement, on est sur le site qui est nom de code Vauban chez nous, qui est le projet de datacenter full en immersion au sein de l'agglomération de Laval, pour lequel on a démarré la mise en production du bac, cette fois-ci celui-ci qui est en mode 15U, pour lequel on a reproduit toute l'installation au niveau des hydrauliques que vous pouvez voir derrière, la gestion des automatismes et bien évidemment le bac en installation in situ ici, qui est celui-ci, cette fois-ci, traité bien de manière bien plus professionnelle au niveau du cap management, parce que c'était un enjeu très fort et vous allez le voir quand on va vous l'ouvrir. On va pouvoir vous spécifier un petit peu toute la partie gestion des fluides et les travaux qu'on a pu mener avec le fabricant de fluides qui est la société Motul, parce qu'on a eu un axe majeur de risque, de maîtrise de ce fluide-là, notamment pour accompagner les équipes techniques sur comment on traite du datacenter en immersion, comment on met les mains dedans et quels risques on peut en avoir. Donc, on a vraiment beaucoup bossé là-dessus avec Motul et également là, vous verrez les installations qui ont été faites grâce à Vilo et au service R&D de Vilo pour avoir un datacenter qui était résilient de par l'intégralité de la chaîne des fluides et des hydrauliques que vous verrez juste derrière. On peut peut-être l'ouvrir justement ? Voilà, donc là on est sur une installation qui est effectivement plus petite et qui s'adapte, qui se traite sur d'autres marchés. On a d'autres typologies de machines que l'on avait tout à l'heure avec une gestion du cap management qui se fait exclusivement par l'arrière et toute la partie puissance électrique que l'on verra à l'arrière du bac. Toujours une cale sèche sur le côté qui permet en fait de faire la gestion des trop-pleins avec un système d'hydraulique, un système double peau toujours pour avoir l'effet du syndrome du four, de la plaque de four pour ne pas se brûler les mains et toute la calorie en fait qui repart derrière sur tout le système hydraulique que vous pouvez voir derrière pour la calorie et l'extraction intégrale de toutes les calories liées au numérique qui produit de la chaleur. Ce que je constate, c'est que finalement c'est pas très grand, c'est finalement assez facile à installer. C'est l'idée en fait de cette installation, c'est que en fait à la différence des racks que vous pouvez connaître en racks en air qui peuvent être montés sur site, là on amène forcément des cuves intégralement déjà étanches donc faut qu'on les amène sur roulettes sur le site de destination. Donc nous on a travaillé sur des cuves qui sont sur 80, facilement transportables sur deux modèles, un modèle 15, un modèle 25U qui permettent de s'installer à peu près n'importe où à partir du moment où on a simplement la partie récupération de chaleur sur le circuit secondaire au niveau de l'hydraulique. Alors parlons des fluides, le fluide qui est dedans, on sait que c'est une huile spécifique, il y a plusieurs fabricants, vous travaillez en particulier avec Motul, est-ce que la sélection du fluide a posé un problème et comment vous en êtes arrivé à travailler avec ce pétrolier ? Alors la sélection du fluide n'est pas un problème, c'est la solution. À la différence de l'air, l'air est un isolant, le fluide est un conducteur donc pour nous c'était un élément majeur qu'on devait être capable de maîtriser en termes de risques, notamment pour les techniciens qui interviennent et par la partie touchée et par la partie olfactive et par l'appréhension parce que c'est vraiment un changement de métier que d'avoir des équipements IT qui sont en immersion. Donc en fait on a travaillé un certain nombre de fluides différents, plusieurs recettes de fluides qui ont été faites et validées avec Motul qui est l'entreprise de choix que l'on a fait pour accompagner notre stratégie de filière française de technologie de fluide, de technologie d'immersion avec le fabricant Motul. Donc là on est sur un fluide qui en plus de ça a une empreinte spécifique notamment sur le fait que le fluide qui reste sur les doigts reste très peu longtemps. Aujourd'hui vous allez voir d'autres fluides du marché qui sont également des fluides électriques qui restent très longtemps sur les mains. Le fluide qui est le nôtre en fait reste très peu. Dès qu'on s'essuie les mains ça s'en va immédiatement. C'est assez étonnant parce que je m'attendais à ce que tu nous parles des capacités conductrices etc pour la en particulier la chaleur du fluide. Mais en fait le vrai problème c'est l'acceptation par les équipes. En fait tous les fluides diélectriques ont une capacité de récupération calorifique qui est à peu près la même à plus ou moins quelques pourcents. On a fait des tests avec le pôle cristal qui est le laboratoire avec lequel on travaille à 10 ans qui est spécialisé là dessus. Sur différents types de fluides ça se joue à 1 à 2% c'est pas représentatif. Le vrai enjeu effectivement tu as raison Yves c'est l'acceptation. de qu'est-ce que ça fait en fait pour les équipes techniques de mettre les mains dans un fluide. Et vous l'avez vu d'ailleurs je me permets de réouvrir c'est que le choix en fait qui a été le nôtre c'est qu'aucune des connectiques n'est immergée. Il n'y a uniquement que la partie compute, calcul et chipset qui est en immersion mais toute la partie connecteur est vraiment au dessus du fluide de manière à ce que ça permette l'acceptation pour les équipes techniques de ne pas mettre les mains dans un fluide. Ok. Alors peut-être passer derrière pour voir un petit peu ce qui se passe parce que là aussi vous avez travaillé sur cette partie là. Exactement. Alors on est derrière le bac et c'est vrai que tu nous parlais de toute la partie connectique qui a été placée à l'arrière. Mais même de ce côté là il y a quand même de sacrés changements par rapport à ce que tu nous montrais tout à l'heure. Exactement. Donc en fait ce que vous avez vu tout à l'heure encore une fois c'était le proto, le lab. Là on est sur quelque chose où on a redondé l'intégralité de la chaîne que ce soit la partie LAN, que ce soit la partie électrique, que ce soit la partie hydraulique justement pour être capable de pouvoir changer des équipements en mode production. Et surtout l'enjeu majeur c'est les travaux qu'on a fait au niveau des circulateurs par rapport à la pompe que vous avez pu voir tout à l'heure où là on est sur vraiment deux circulateurs qui nous permettent de gérer avec une variation la nécessité d'évacuation de la calorie ou de récupération selon comment on se positionne dans la chaîne primaire ou secondaire. Et avec surtout tout un système de pilotage en mode bus qui nous permet de remonter ça en fait dans l'intégralité des tableaux de contrôle et de pilotage de la cuve elle-même. Il faut savoir aussi que nous dans le choix que l'on a fait dans les installations telles qu'on les fait chaque cuve est indépendante. On ne mélange pas les fluides d'une cuve à une autre pour des raisons diverses parce que notamment dans nos choix de maintenance on fait de manière annuelle un prélèvement sur le fluide pour être sûr qu'il garde toutes ses facultés et qu'il n'y a pas une égrométrie trop forte au niveau du fluide. Par contre le reste c'est l'installation je dirais classique que tu nous as montré tout à l'heure sauf qu'elle est un peu plus développée parce que ce sera le type d'installation définitive sur ce genre de projet. Exactement. Quand on sort d'ici on est vraiment sur le circuit secondaire. Ce circuit secondaire qui est du même acabit d'un point de vue pilotage où on a mis également des circulateurs qui sont des circulateurs vilos qu'on est capable de gérer en termes de variation et en termes de données et de métriques pour gérer au plus fin la partie gestion de la calorie et récupération de la chaleur fatale. Alors une question quand même. Les personnes qui vont nous regarder sont plutôt habituées à des baies classiques en hauteur avec les data centers à l'horizontale. Ici on a l'impression que ça fait un bloc plus important. En réalité quels sont les gains de ce type de solution par rapport à une installation plus classique ? Alors là on est effectivement sur la cuve qui est toute intégrée avec toute la partie pompe sur l'extérieur de la cuve où là c'est installé, tout intégré dedans. Dans une installation sur laquelle on chaîne les cuves, on supprime en fait toute la carte technique que vous avez derrière et on traite toute la partie pompage et échangeurs dans un local qui est dédié. D'où le projet de ce site là. En termes de gains, c'est une vraie question parce que c'est un des enjeux majeurs. C'est qu'aujourd'hui on baisse de 40% la consommation énergétique de l'IT parce qu'on n'a pas du tout besoin de climatisation qui est un enjeu majeur. Et surtout en fait on récupère aujourd'hui plus de 90%. On convertit plus de 90% de l'électricité en chaleur fatale pour des usages X ou Y. Soit en eau chaude sanitaire, soit en chauffage de bâtiments ou en apport calorifique sur une piscine. Ok, merci. Merci à toi Yves.